Bonjour mes amis, j'ai décidé de vous proposer cette vidéo afin de vous offrir des clés de compréhension sur la nature du travail que je réalise, que je vous propose, et donner des clés de compréhension pour que chacune des personnes qui ont accès, ou qui ont eu accès, ou qui auront accès, on va dire, à mes services, comprennent ce dont il s'agit, et bien sûr, en fassent le meilleur usage possible pour assurer une métabolisation qui donne un plus grand profit à chacun d'entre vous. Donc je voulais d'abord vous signaler que une personne m'a fait savoir qu'une page Facebook à mon nom, proposerait de découvrir quels sont les anges gardiens et les noms qui accompagnent chacune des personnes. Je vous le dis tout de suite, ceci ne peut pas être de mon fait, puisque comme vous connaissez mon travail, ou pour tout quoi pensez qu'il le découvre, il n'est absolument pas question de faire appel à des présences hors de soi, et ici de sa propre source, donc de sa propre intériorité. Vous avez bien compris que le monde archébélique qui comprend toutes ces manigances, toutes ces manipulations, qui sont destinées à nous, on va dire, desservir, à nous éloigner de nous-mêmes, de nos propres compréhensions de qui nous sommes, de nos propres capacités d'avoir accès à nos propres sources, donc développe tous ces stratagèmes pour nous tromper, nous induire en erreur, et bien sûr, en effet, nous parasiter, comme vous le savez bien sûr. Donc, les histoires d'anges, d'archanges, de maîtres ascensionnés, de... enfin, que sais-je encore, hein, tout ça, même maître Jésus, Marie, Joseph, etc. Si bien sûr, ces personnages ont existé, aujourd'hui, ils sont dans d'autres aventures, et n'ont que faire, donc, de nos petites vies humaines sur terre. Ils ont d'autres chats à fouetter, et donc, tout ce qui se prévaut, qui va se, on va dire, se proclamer de ces personnes, bien entendu, ce sont des mensonges et des manipulations. Et comme je le disais, c'est destiné simplement à nous écorder nous-mêmes, à nous faire croire que ce dont nous avons besoin, est forcément, bien forcément, doit venir de l'extérieur, d'une autorité extérieure, d'une figure emblématique, qui, elle, sait, peut, et autorise, alors que nous, nous ne sommes rien du tout. Voilà. Donc, ça, c'est une première chose que je voulais dire. Donc, tous ceux qui voient sur une page Facebook des affirmations comme telles, assurez-vous qu'elles ne sont pas de moi, et je vous demande même de me le faire savoir. Voilà pour ce que j'ai à dire à ce propos. Ainsi, par cette vidéo, comme je le proposais au tout début, donc, je voulais donner des précisions sur la nature du travail que je propose, de ce protocole que j'ai établi, et dont chacune des phases a été étudiée, réfléchie, expérimentée, même. Je ne propose pas les choses sans les avoir expérimentées. Et je sais qu'il y a des confrères et des consorts qui jugent mon travail, qui me jugent, et même qui me nomment, et qui vont même, à part des mimiques, tenter de me discréditer, de me ridiculiser. Bon, pour toutes ces personnes, tant pis pour elles, ça ne m'intéresse pas. Elles sont dans leur trip, même si elles ont pignon sur rue, ça ne donne pas droit à se comporter ainsi. Et moi, en tout cas, ce n'est pas dans ce genre d'énergie que je m'inscris. Et puis, j'invite les personnes qui sont en face de ce genre de comportement à s'interroger. Les personnes qui sont dans des histoires de rivalité, de dénigrement, de discrédit, de jugement, de critique, de montrer l'autre du doigt, si ce n'est même de nommer son nom, comme c'est arrivé pour certains, je pense qu'ils se reconnaîtront. En tout cas, certaines personnes, c'est de qui je parle, et je ne les nommerai pas, évidemment. Donc, tout ça, c'est un petit peu... Bon, on va dire que c'est un peu dommage, puisque nous sommes censés représenter une nouvelle conscience, apporter de nouvelles informations, de nouvelles manières d'être au monde, pour nous, on va dire, nous délester de tous ces conditionnements, de tous ces réflexes, de toutes ces attitudes qui sont contre-productives, qui nous desservent, nous rendent malheureux, nous amènent à avoir des attitudes destructrices vis-à-vis des autres. Bon, tout cela, c'est un peu dommage que des praticiens aient encore ces attitudes, on va dire, issues de certains comportements reptiliens. Voilà, j'aimerais que ce soit quand même entendu, parce que je trouve ça dommageable. Donc, de mon côté, en tout cas, vous ne m'entendrez pas, vous ne m'entendrez pas, citer des personnes précises, voire les ridiculiser, dénigrer leur travail, je pense que chacun a sa place et chacun a sa propre méthode, rassemble à soi-même les consciences qui lui correspondent et c'est très bien ainsi. Et je suis conscient que ce que je propose ne correspond pas à tout le monde et les personnes pour qui c'est juste et pour qui c'est valable viennent vers moi et pour les autres, c'est très bien qu'elles se tournent vers qui il le faut, en hypose régressive ou d'autres formes de soins d'ailleurs. Voilà, c'est ce que je voulais dire dans un premier temps. Donc, il est important de faire valoir son discernement, d'avoir accès à son discernement et son esprit de critique. Voilà, c'est un esprit critique positif. Vous me pardonnerez, j'espère, ma main adresse dans mes allocutions. Parfois, j'ai fait quelques fautes d'expression. Bon, vous avez bien compris que je ne suis pas un grand communicant. Je n'ai pas l'habitude de m'exprimer comme ça, en direct. Donc, c'est un vrai exercice auquel je me prête, bien sûr. Mais peu importe ce qu'on pense à chacun. Je ne me préoccupe pas de ceux qui me jugent ou non. Ce qui est important, c'est le message que je veux faire passer et que ce soit entendu pour ceux, en tout cas, par ceux à qui c'est destiné. Quant aux autres, c'est très bien ainsi. Voilà. Merci de votre compréhension. Alors, pour en revenir à ce protocole que je vous propose, bien sûr, avant tout, il faut comprendre que la responsabilité de chacun est engagée dans le sens que mon travail vise à rendre chacun la maîtrise de sa vie, d'avoir accès à des clés de compréhension sur qui il est, d'où il vient et bien sûr, de ces infinies possibilités qui sont là pour chacun lorsque nous avons accès à notre propre source et que nous avons les compréhensions nécessaires et bien sûr, que nous ayons fait le ménage dans nos façons de penser, dans des croyances, dans des comportements, certaines attitudes, habitudes ou autres. Donc, il faut bien comprendre qu'une fois le soin reçu, tout le plus gros du travail incombe à la personne qui l'a reçu. et pour cela, comme je le dis, je le répète à chaque fois sans cesse et d'une manière récurrente comme une rue tournelle, chacun, la réussite de chacun dépend de ses propres convictions, de cette attitude, on va dire, de cette certitude en soi que ce qui a été réalisé, ce qui a été reçu, est déjà manifesté d'une certaine manière et énergétiquement, bien sûr, sur des plans supérieurs et prendre le temps qui sera nécessaire pour se manifester dans la matière et dans ce que nous appelons la réalité. Et tout cela, bien sûr, va dépendre de l'attitude de chacun. plus la personne sera confiante dans ce qui a été fait et plus l'intégration sera profonde et on va dire et même courte. Puisque lorsque nous devons des temps déterminés, c'est toujours indicatif. Il faut comprendre que tout ne dépend que de soi. Donc une personne qui a pleinement confiance, qui traverse des moments de métabolisation parfois houleux, douloureux, inconfortable, etc. Suivant l'attitude de l'intéressé, la métabolisation s'offra d'une manière profonde et rapide ou au contraire plus lente et plus superficielle. Donc vraiment, il faut comprendre que chacun est responsable du travail qu'il reçoit et bien sûr, il convient que chacun fasse, et compris que ce processus vise à nous libérer et à nous rendre à nous-mêmes. Bien là, nous rendre à notre autorité, nous rendre à nos vraies capacités qui sont infinies et limitées. Voilà ce que je voulais dire en tout cas pour ce que je propose. Et pour en revenir à la réussite de la métabolisation, je répète sans cesse bien sûr à chacune des personnes de ne pas pendant celle-ci avoir accès à des soins énergétiques et donc quantiques, etc. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien comprendre que pendant une métabolisation, pendant que toutes les parties de soi travaillent, autant les parties supérieures que les parties biologiques, de son élémentale, de tous les systèmes, les organes, les fonctions, etc. sont en restructuration et induisent parfois ou même souvent des douleurs, etc. Enfin bon, des inconforts. Et j'ai remarqué que beaucoup de personnes interprètent mal ces moments-là et ne font plus confiance à leur soi supérieur, à toutes leurs parties qui font le travail et donc vont, pour passer ce moment de métabolisation, vont aller voir des thérapeutes extérieurs. Je n'ai rien contre et je ne discute pas de leurs compétences, de la qualité de leur travail, etc. Là, vous comprendrez bien que lorsque, en pleine métabolisation, lorsque vous avez mal quelque part, que vous allez voir un thérapeute, il va chercher, il va voir bien sûr le dysfonctionnement et le dysfonctionnement étant existant, étant réel, évidemment, il ne saura pas que c'est un effet de métabolisation, que les choses se défont pour se restructurer d'une manière qui est beaucoup plus productive pour la personne et bien sûr fera les choses à sa propre sauce, avec sa propre méthode et bien souvent, dans la plupart des cas, va détricoter ce qui a été installé, réalisé, remettre en question tout ce qui a été fait et bien sûr, changer la ligne de temps qui a été installée. Donc, voilà. Et donc, c'est la raison par laquelle je proscris fortement d'avoir recours au moins durant la métabolisation à d'autres thérapeutes et comme je le répète, ce n'est pas du tout par rapport à leurs compétences, à la pertinence de ce qu'ils pratiquent. C'est que simplement que la métabolisation peut être mal interprétée et même ignorée et être amenée à être, on va dire, remise en question, déstructurée dans tout ce qui a été installé. Et bien sûr, par ignorance, pas d'une manière, ce n'est pas une question d'incompétence ou on va dire de malhonnêteté, ce n'est pas du tout ça, mais que simplement, quand tu amènes quelqu'un qui est en pré-métabolisation, on voit bien sûr que des désordres, on ne sait pas exactement d'où ça vient ou ça peut être mal interprété. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, chacun a sa propre responsabilité. À présent, j'aimerais aborder un sujet qui est l'utilisation de la flore de vie, graine de vie et double muscate que je précise, activée. Voilà, j'aimerais apporter quelques précisions pour le compréhension parce que je sais que j'ai été critiqué pour ça, que tout le monde n'adhère pas et je ne demande pas que tout le monde adhère à mon travail et à ma vision des choses. Mais qu'est-ce que la flore de vie ? La flore de vie, c'est la forme archétypale de chaque forme dans notre univers qui correspond aux lois d'un neutre-univers comme vous avez compris qu'il n'y a pas qu'un autre univers qui existe, il y en a d'autres qui répondent à d'autres lois. Y compris des univers inversés, enfin, on ne va pas en faire tout le bestiaire des univers mais en tout cas, il s'agit de notre univers à nous et chaque forme de manifestation comprend un archétype qui se détermine dans sa structuration par une flore de vie. Donc, je précise aussi que chaque flore de vie ou chaque forme contient sa propre flore de vie. C'est la raison pour laquelle lorsque les personnes sont invitées pour le nettoyage de la maison à utiliser leur flore de vie, il s'agit de leur propre flore de vie qui correspond à leurs propres archétypes personnels. Donc, chacun n'aura pas la même flore de vie. Voilà. Mais, à contrario, c'est vrai qu'à une certaine époque, j'ai fait des enquêtes sur certaines flores de vie qui sont utilisées, proposées et j'ai pu remarquer que dans ce qui est proposé, certaines sont très efficaces et puis d'autres beaucoup moins et d'autres encore sont farfelues. Des flores de vie sans contour, comme une cellule qui n'aurait pas de membrane, par exemple. Imaginez ce que serait cette cellule. C'est la même chose pour une flore de vie. Voilà. Donc, il faut bien comprendre pourquoi j'utilise la flore de vie, la graine de vie, etc. ce sont des archétypes des archétypes de manifestation dans notre univers, des archétypes de perfection. Et quand j'utilise la flore de vie, graine de vie, etc., c'est pour justement réajuster les formes, la manifestation, les situations, etc. à des formes originelles, à des manifestations originelles, dans leur perfection originelle, puisque c'est ce qui est visé, évidemment. Voilà pourquoi j'utilise la flore de vie, la graine de vie, etc. Double lémiquette activée. Pourquoi ? Parce qu'un double lémiquette, c'est aussi une force de manifestation qui est un booster de la manifestation. Voilà. Voilà, chers amis, pour la compréhension, une des compréhensions de ce protocole. Je voulais vous parler aussi des affirmations qui sont proposées dans mon protocole. Vous avez bien compris que chacune des informations proposées n'est pas là pour faire joli, pour faire bien. Mais ce sont des occasions de se reprogrammer soi-même. Chacune des informations est une vérité qui est destinée à remplacer toutes ces erreurs de pensée, ces faussetés, et ici des manipulations de nos expériences, de nos conclusions erronées qui nous conduisent bien sûr à la misère, au mal-être, au désespoir, à des résultats, on va dire, contre-productifs. Bon, je ne vais pas parler de l'origine de ces programmations. Je pense que chacun en a une idée à présent, que ce soit de notre enfance, de nos délications de nos parents, de la société, etc., de tout ça. Mais en tout cas, toujours est-il que nous avons à nous déconditionner de ces programmations et à nous reprogrammer pour soi-même puisque ça fait partie de nos capacités. Nous sommes comme des ordinateurs, évidemment, beaucoup plus puissants, beaucoup plus conscients et évolutifs, évolutionnels. mais voilà. Donc, toutes ces affirmations sont là pour que chacun se les approprie et ils reviennent de temps en temps, même puissent les mémoriser et s'enferment, pourquoi pas, des mantras dans des moments où ça peut être des moments difficiles, de métabolisation, de défis de vie, de situation. Voilà, se rappeler de certaines phrases, de se les approprier pour passer ces moments difficiles et même les faciliter puisque tout est possible. Et donc, vous avez bien compris que tout dépend de nos croyances, de convictions que nous avons, qui nous ont été induites ou que nous avons même conclues par nous-mêmes, interprétées à notre façon et qui sont contre-objectives et nous conduisent à des situations de vie qui ne sont pas du tout désirées, désurables et appréciables. N'est-ce pas ? Et ça, ça concerne tout le monde, bien sûr. Donc, nous reprogrammer est une priorité. Donc, ça veut dire aussi d'être conscient de nos propres croyances erronées. Ça fait partie du travail que nous réalisons et de les reformuler dans les moments où même on peut s'accorder le droit, bien sûr, à l'erreur de faire des erreurs, de dire des erreurs, d'aimer, de simplement les remarquer et de les reformuler, par exemple. Voilà. Tout est possible et il n'y a pas vraiment de règle. C'est ce que je vais vous dire en tout cas pour cela. J'aimerais que vous compreniez également que je ne suis pas quelqu'un de parfait, je suis tout comme vous. Il m'arrive de faire des erreurs, des erreurs de jugement, des erreurs de comportement, des erreurs dans la parole également. Mais l'avantage, c'est que maintenant, je suis dans cette capacité de le remarquer, de le reformuler, de revivre la situation. Pourquoi pas en visualisation, en imagination. Et de, on va dire, de la revivre autrement telle que j'aurais souhaité qu'elle soit avec les compréhensions que j'ai actuellement, bien sûr. Donc, nous n'avons pas à être parfaits, nous ne sommes pas là pour être parfaits, on n'a rien à racheter, on n'a rien à mériter, rien à prouver à personne, simplement d'être soi et authentiquement soi, de donner le meilleur de soi-même. Et puis, si ce n'est pas le cas, comme je vous le dis, d'y repenser et puis d'y revenir. Pas besoin de se fustiger, pas besoin de se le reprocher, ça ne sert à rien, c'est contre-productif et ça fait partie du jeu de la matrice. La culpabilité est quelque chose qui n'existe pas dans la nature. C'est un comportement qui est créé, induit, qui a commencé par les religions, mais pas que. Tous les systèmes sont construits, y compris les systèmes des assurances, judiciaires, etc. La culpabilité est un des moyens de pression et également un moyen de manipulation, bien sûr. Donc, tout cela, on n'en a pas besoin, simplement, lorsqu'on fait des erreurs, comme moi, ça m'arrive de faire des erreurs, simplement d'y repenser, de me rappeler justement les phrases type comme celles que je propose dans le protocole, de me souvenir que je suis un être souverain, que tout m'est possible, que je mérite le meilleur et que personne n'a raison, chacun est dans sa propre vérité, qu'il n'y a rien à gagner, il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur. Chacun est sur son chemin, il a pour exprimer ce qu'il a exprimé, expérimenter ce qu'il a expérimenté et il n'y a pas à être meilleur que l'autre, partir de l'idée dans les attitudes concurrentielles que le manque existe, que la peur existe, même si c'est vraiment manifesté dans notre vie et ça, ça paraît être contradictoire, mais effectivement, ce ne sont que des résultats en vérité, des résultats de nos croyances. En vérité, le manque n'existe pas, la pénurie n'existe pas, ce ne sont que des résultats de comportement, de croyances et qui se manifestent vraiment dans nos vies et c'est ce qui rend difficile d'ailleurs la compréhension, c'est qu'on le vit réellement, le manque existe réellement dans la manifestation, mais dans l'ultime réalité, le manque n'existe pas et c'est ce qu'il faut comprendre et ça, ça peut se reformuler et se revisiter. Chacun peut se réinventer. J'aimerais aborder aussi le sujet du respect, le respect de l'autre, le respect de soi, bien évidemment, et y compris des entités auxquelles nous avons offert, qui sont dans leurs propres objectifs, dans leurs propres croyances, leurs propres besoins, leurs propres nécessités, dans leur propre monde et qui nous considèrent comme ils nous considèrent. Eh bien, sachez que vous avez pu remarquer que dans mon approche, chaque entité est respectée. Je ne suis pas là pour la combattre, discutailler avec, jouer à des joutes verbales, ou des jeux de domination, etc. Tout cela n'intéresse pas et bien sûr, c'est contre-productif puisque nous nous mettons, nous plaçons à leur propre niveau. Mon travail à moi, simplement, c'est de reconnaître leur existence et puisque ces entités sont indésirables pour la personne concernée, eh bien, de faire en sorte qu'elles disparaissent de son champ de manifestation, tout simplement. Donc, dans l'attitude que j'ai vis-à-vis de ces entités, il n'y a pas de jugement, autant le monde l'art quantique que les autres. Chacun a sa propre place et fait partie d'un système. C'est comme une photographie, vous voyez, une photographie noire et blanc, eh bien, si vous enlevez tout noir, il n'y reste que le blanc. Et comme vous le comprendrez, s'il n'y a que le blanc, il n'y a pas de manifestation. Donc, chacune des entités a sa place et simplement, nous amène à prendre conscience de nos propres failles, de nos propres comportements, de nos propres croyances qui leur permettent d'interagir sur nous. Par exemple, le manque d'estime de soi, le manque de discernement, etc., qui font leur propre jeu. Et bien sûr, elles en usent et en abusent et ça fait partie de leur stratégie légitime, compte tenu de leur manière de voir, de comprendre des choses, de leurs objectifs, de leur capacité, je dirais, de compréhension. Et donc, d'une certaine manière, ces entités nous sont quelque chose, on va dire, utiles. Je dirais, d'une certaine manière, mais utiles dans le sens de prendre conscience de leur présence, de voir de quelle manière nous sommes responsables des abus que nous subissons, de leur part. C'est évident qu'elles, elles font leur travail et nous faisons de l'autre. Donc, notre travail en autre à nous, c'est d'en prendre conscience, de nous redéfinir, de redéfinir nos priorités, de redéfinir, de déguiser notre discernement, de mieux nous informer, de reprendre notre pouvoir en main, de redéfinir qui nous sommes vraiment en essence, retrouver notre réestime de soi. Toutes ces failles-là qui, dans la déficience, nous exposent justement à tout leur système de prédation. Voilà. Je vais terminer là, cette vidéo. je ne veux pas qu'elle soit trop longue. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Si je me rends compte que d'autres choses doivent être dites, ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo ou si j'ai dit des bêtises. Ça peut m'arriver également. Je sais que certains se feront un plaisir de me le faire remarquer et je l'accepte volontiers, évidemment. Donc, sachez en tout cas que pour toutes les personnes qui ont accès aux soins que je propose, n'oubliez pas de refaire vos séances de temps en temps. Lorsque vous sentez que vous vous êtes un peu éloigné de votre ligne de temps, vous refaites la séance du début jusqu'à la fin, n'hésitez pas à resservir. Et puis surtout, les affirmations, faites-en votre, utilisez-les. C'est vraiment, voilà, plutôt que de se programmer par l'extérieur, eh bien, on peut se reprogrammer soi-même. Et quand je dis des affirmations, il y a celles que je propose et puis il y en a d'autres aussi. Également, le livre de Morphy, les ouvrages de Morphy, ils sont très intéressants. Bien sûr, je vous conseille de vous laisser de côté les affirmations, l'affirmation de, quand il parle de Dieu, etc. Comprenez qu'il s'agit de votre propre source. Et puis, voilà, toutes les références religieuses, vous les mettez de côté. et prenez ce qui est bon pour vous. Il y a énormément d'affirmations qui sont là, positives, qui sont inspirantes. Mettez tout en jeu. Je suis cela, je suis ceci, etc. Voilà, donc des ouvrages aussi comme Abraham qui sont extraordinairement éclairants, qui nous ramènent vraiment à la nature de qui nous sommes, de nos possibilités, de nos capacités, de la loi de la co-création. Et ça, c'est vraiment des livres très inspirants. Mais comme je dis, voilà, surtout avec Morphie, laisser de côté le côté religieux, quand il parle de Dieu, etc. Là, n'est pas le propos. On remet ça à la sauce du nouveau regard, de nouvelle conscience. Je ne vais pas dire de nouvelle age, parce que là, c'est pareil. Nouvelle age avec tout le bestiaire archangélique, etc. Les maîtres ascensionnés, tout ça. vous avez bien compris que ce ne sont que des manipulations pour nous détourner de nous-mêmes. Je ne vais pas me répéter encore une fois. Voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie de m'avoir subi jusqu'à maintenant. Et puis, à mes prochaines vidéos que je vous offre gratuitement. Chacune des séances est différente. Je sais que beaucoup de choses sont récurrentes. Les affirmations, c'est le protocole. Je ne peux pas faire autrement, car chacun doit avoir les compréhensions nécessaires. Et le protocole tel que je l'ai conçu est forcément dit, redit et répété. Et c'est ainsi. Voilà. C'est la partie du jeu. Voilà. Donc, je remercie chacun de mes fidèles auditeurs et puis tous les autres également. Et puis, pour les détracteurs, bien sûr, je ne peux pas être aimé par tout le monde. Donc, c'est bien ainsi. C'est comme ça. Voilà. Chacun trouve le midi à sa porte. Et nous sommes tous différents. Vous savez qu'il y a autant de monde et de vérité qu'il y a de personnes sur Terre et ailleurs d'ailleurs. Donc, tout est bien et tout est juste. Et je n'ai pas besoin que tout le monde m'aime. Je n'ai pas besoin que tout le monde adhère à ce que je propose. Voilà. Et puis, ils viennent à mes services ceux qui en sont inspirés, qui en sont touchés, qui en sont de l'appel. Voilà. Et puis, chacun a sa place. Pour les autres praticiens, ils ont aussi leur place. Bon. Après, comme je disais, au niveau des attitudes, de se positionner dans des attitudes de concurrence, de dénigrement, etc. c'est un peu lamentable. Enfin, chacun est à sa place. Moi, ça me passe au-dessus. Quoi qu'on puisse dire ou faire de moi ou des autres. En tout cas, vous ne verrez pas dans mes propos de personnes citées ou de mimiques dénigrant certaines personnes ou des affirmations qui cherchent à dévaloriser et on va dire je cherche le terme qui vise à discréditer l'autre. Ça, c'est vraiment des attitudes qui sont encore trop reptiliennes à mon sens. Et ce n'est pas dans mon monde. Voilà. Ça, c'est ce que je choisis. Mais comme je dis, chacun est à sa juste place. Je vous souhaite une bonne continuation. À très bientôt pour mes prochaines vidéos. Peut-être une prochaine une prochaine intervention comme celle-ci. Pourquoi pas ? Bon, nous verrons bien. Merci à vous et je vous aime tous. À bientôt, même ceux qui ne m'aiment pas. Hé hé hé. Sous-titrage Société Radio-Canada